Alors, parallèlement aux tests sur les voitures de collision, donc, il y a d'autres tests qui sont effectués ici avec la catapulte. C'est Robert qui va nous en parler. Bonjour, Robert. Bonjour. Bonjour. C'est bien ça, la catapulte? Exactement. C'est le nom de tout ça. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement cette bidule-là? Ça sert à représenter des collisions automobiles à maintes et maintes reprises. On peut faire des répétitions d'une collision à moindre coût. OK. Donc, on ne teste pas la voiture à ce moment-là? Non, on ne teste pas la voiture, on teste les mannequins. La réponse des mannequins lors d'un accident. C'est propulsé avec un canon à air. On doit insérer dans le canon qu'on voit juste ici. Oui, oui, le gros tuyau bleu ici qui est là. On insère de l'air à l'intérieur pour une pression de 1650 lb. Et après ça, un coup qu'on a atteint la pression, on relâche le tout. OK. Et on pourra atteindre les vitesses requises, les forces requises pour répéter une collision. OK. Donc, on peut varier notre vitesse à ce moment-là. Exactement. Si on trouve que c'est trop rapide, on peut baisser ou augmenter. OK. Donc là, le bébé est installé, il est attaché? Il est attaché, exactement. Bon. Et là, on va le garrocher? Exactement. Bon. Il n'a pas bangé, j'espère? Non, parce que ça pourrait faire un bout des gars. OK. Bien, on va regarder ça. On va la catapulte, on va la la projeter. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. OK. Il y a l'air correct. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut attacher les enfants comme il faut. Non, non. Ah, non il n'est pasABOUT, non. Non, non, non. Non, non.